et elle donne envie de ta recette super parfumée mais oui maya j'avais envie tu sais de décliner le panais c'est une panais qu'on fait toujours en purée là j'ai préparé une petite crème de panais donc dans le fond de l'assiette ensuite j'ai déposé donc j'ai râpé du panais frais donc vous avez le côté le panais cru et le panais croquant fondant c'est délicieux et dessus on a mis les crevettes sautées avec le 5 épices c'est très bon il y a une petite note mais quand on n'aime pas le céleri je trouve que c'est une bonne alternative aussi et comme je vous le disais en plus et le panais faut vraiment il a tout bon puisqu'il est beaucoup plus vitaminé que ça cuisine la carotte c'est délicieux et c'est chaud en plus j'ai rajouté le basilic croustillant j'ai rajouté un petit truc à votre avis qu'est ce que c'est un petit peu fumé il ya du jambon il ya du bacon parfaitement du bacon alors le bacon je l'ai c'est ma c'est mon astuce du jour je vous propose une poudre de bacon donc le bacon il suffit simplement donc la tranche de bacon vous la fait cuire au four 20 minutes à 180 degrés ça donne ça donc une tranche comme une chips voilà qui fait de la peine comme ça mais c'est comme une comme une chips et alors soit vous la mettez comme ça en déco sur un poisson ou autre ou alors vous faites comme ce que j'ai fait vous la réduisez quasiment en poudre donc ça donne c'est une bonne idée un bacon très très oui alors c'est hyper bon maya par exemple sur à jeter sur une omelette sur des oeufs ou même une petite salade un sandwich que sais-je voilà on y est on y est on l'a bien on a on a fait tout on a fait tout régale ça vous plaît c'est très bon c'est bon vous n'avez pas fini attention non mais il est le meilleur pour la fin qui crevait de sauter pas de gâchis chez nous allez merci beaucoup en tout cas